On est une association qui regroupe à la fois des militants de quartier populaire, des enseignants-chercheurs, plutôt en sociologie, et des professionnels de l'architecture et de l'urbanisme. L'idée c'est de fournir un soutien à des collectifs d'habitants de quartier populaire essentiellement, qui subissent des projets, où il y a des projets imposés comme celui ici au Grou, où on intervient depuis trois ans en fait. Aujourd'hui, la fabrique dite citoyenne, si les citoyens peuvent être au cœur du projet, ça passe beaucoup par du rapport de force. Du coup, l'association Appui, dans laquelle je travaille, on intervient sur entre 15 et 20 quartiers en France, voire même ailleurs, des fois par an, auprès de collectifs d'habitants comme Renaissance des Grou. Et ce qu'on observe, c'est que là où ça marche, c'est aussi où il y a une mobilisation des habitants, où les gens se prennent en main et vont imposer quelque chose aux pouvoirs publics locaux, que ce soit les bailleurs ou les mairies, pour faire partie. Et ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Et du coup, tous les collectifs ne sont pas mobilisés, tous les quartiers n'ont pas forcément ces capacités-là à le faire. Et nous, on a un peu un rôle de soutien dans l'association que je représente. Mais des soutiens aussi, on peut en trouver via des personnes dans les villes. Enfin, je pense à Pierre, à Frennes, qui a été un gros soutien aussi pour le collectif ici, avant même qu'Appui ne soit là. Mais en fait, tous les collectifs n'ont pas ça. Et du coup, le fait qu'on passe toujours par ce rapport de force, qu'il n'y a rien d'institué, c'est compliqué. Surtout pour des quartiers où tout le monde est locataire, on n'est pas propriétaire. Après, sur les atouts, c'est une fois que c'est fait. Le fait de faire de la fabrique de la ville avec les gens, ça correspond beaucoup plus à ce qu'ils veulent. Ici, les gens, si on fait un sondage dans la cité, on dit « est-ce que vous êtes pour ou contre la démolition ? » On l'a fait dans d'autres quartiers. Ce n'est pas 100% contre les démolitions. Il y en a qui ne sont pas contre, mais qui veulent faire partie de ça. Et que ce projet-là, il leur profite d'une manière ou d'une autre. Et du coup, c'est en construisant avec, de toute façon. Et là-dessus, il ne peut y avoir que des bénéfices en termes d'acceptation du projet pour ceux qui le portent et le financent. Et puis, voilà, en termes politiques, en termes de plein de choses. Et puis pour les gens, parce qu'ils s'y retrouvent, parce qu'ils n'ont plus aussi exprimé. Et pour nous, c'est un des mantras de notre asso. C'est de se dire que si les projets ne se font pas avec les gens directement, en fait, c'est quelque part, on les dépossède et on subit. On se retrouve toujours à devoir déménager à droite, à gauche. Et ce n'est pas ce qui est recherché. L'idée, c'est que les gens sortent d'un projet urbain qui changeait leur quartier, changeait leur logement, qu'ils en soient heureux, qu'ils soient contents d'habiter là où ils sont, qu'ils vivent dans des conditions dignes. Ici, contrairement à beaucoup d'autres projets sur lesquels on intervient, on est justement plutôt intervenus en amont. Parce que la démolition, elle est actée via un acte de vente. Ou quand Valofis, le bailleur actuel, a racheté le patrimoine, la cité, à un autre bailleur, la semi-dep, il y avait une clause qui prévoyait la démolition dedans. Et du coup, on n'a jamais pu revenir dessus. C'est pour ça qu'on n'a pas pu empêcher la démolition, malgré tous les efforts qui ont été fournis par l'association locale de Renaissance des Grous. Mais, en fait, la ZAC n'était pas créée. Il n'y avait rien de fait. Au départ, le relogement, il avait à peine commencé. On était vraiment au début du projet. Et ça a permis de se mobiliser. Et il y avait des marges de manœuvre possibles sur le projet. Des fois, on a des collectifs qui nous appellent sur des projets en rue, beaucoup plus gros aussi, beaucoup plus verrouillés, parce que beaucoup plus de signataires. C'est compliqué aussi de... Beaucoup plus d'acteurs. Et en fait, ils nous appellent, des fois, c'est déjà signé. Et du coup, là, on est bloqué. On ne peut vraiment rien faire. Alors que là, on a eu aussi un peu plus d'espace et de marge de manœuvre. Mais, ouais, non, la fabrication de la ville, c'est un peu là-dessus, sur les limites. Quand on regarde sur un projet en rue, donc je sors du cadre des GROU, mais qui signe, il y a la préfecture, il y a les bailleurs, il y a les mairies, il y a l'ANRU, mais il n'y a pas les gens. Ils sont absents, en fait. Il n'y a aucun représentant d'habitants, d'amicals de locataires, de quoi que ce soit. Ils ne font pas partie de ces projets-là. Et en fait, au GROU, à aucun moment, en fait, la vie des gens n'a été prise pour cet acte un peu fondateur qui postule la démolition. Les habitants n'ont jamais été consultés. Du coup, c'est un peu vrai ce que tu dis. On essaye toujours de rattraper le temps perdu. On rame un peu à contre-courant. Et du coup, c'est compliqué. Enfin, ça demande beaucoup, beaucoup de temps, de bataille. Et puis, ouais, les collectifs se fatiguent aussi, en fait, parce que dans la fabrication citoyenne de la ville, le citoyen, que ce soit au GROU ou ailleurs, il ne faut pas non plus avoir d'illusions sur le fait qu'il y a 200 logements, il y a 200 personnes qui participent au projet. C'est faux, en fait. Il y en a plein qui... Enfin, ça repose sur un noyau qui représente aussi la cité, qui est en lien avec tous les habitants quasiment. Mais tout le monde participe de manière très inégale au projet. Et les intérêts, en plus des habitants, ne sont pas les mêmes. On ne peut pas parler de la parole habitante. C'est les paroles habitantes. Il y en a plein. Et du coup, prendre en compte ça, ça demande du temps. Et le temps, pour un bailleur, pour quelqu'un qui porte un projet économique, c'est de l'argent. Et en fait, du coup, généralement, ce temps, il n'est pas pris. La démolition de 200 logements, c'est une décision qui est hyper violente pour des gens qui habitent là depuis 50 ans. Et ça n'a pas du tout été pris en compte, du coup, dans la fabrication citoyenne. C'est vrai qu'au départ, enfin, nous, dans l'association, quand on a des bailleurs, des mairies ou des grandes structures qui nous parlent de participation, de concertation, et qu'ils apposent les citoyens, les habitants dedans, on a toujours un regard très, très méfiant dessus. Merci.